C'est sûr que l'excitation elle était présente vraiment chez tous les membres de l'équipage. Comme on peut le penser, ils ont tellement d'expérience sur les monocoques, venir sur un multicoque ça demande un effort d'adaptation qui peut être fait mais avec du temps donc c'est sûr qu'ils se sentent moins à l'aise sur un multicoque peut-être que sur un monocoque mais ce qui est évident c'est qu'ils reconnaissent immédiatement le plaisir supplémentaire que l'on a à naviguer sur des multicoques même quand ils sont venus sur Groupama 2 ça leur changeait la vie par rapport aux longs bords de speedtest en monocoque en classe america qui peuvent être à la longue un peu réverbatifs. Russell Coutts a eu l'intelligence je pense de faire appel à des gens qui avaient beaucoup d'expérience sur ce genre de bateau. L'Orio Prevost effectivement quand on regarde son CV c'est quand même celui qui a fait le plus de 60 pieds et même le plus de gros bateaux au-dessus de 30 mètres avec Géronimo Groupama 3 et Banque Populaire. Ensuite L'Orio Prevost qui avait l'habitude de travailler avec moi m'a demandé aussi si je pouvais participer au projet à la conception du bateau. Ça veut dire que la cornière on va quasiment pas, on va l'atteindre que sur 10 millimètres. Là on n'a pas fait de remise en question du concept général du bateau, ce qui est une part importante quand on redéfinit, quand on reconstruit un bateau neuf. C'est principalement de la fiabilisation. Il y a six mois quand Groupama 3 est revenu de Nouvelle-Zélande, on avait des gros doutes sur la tenue, sur la tenue un peu aux impacts des bords extérieurs des flotteurs. Donc on a décidé de changer complètement la manière d'envisager les choses et de les traiter plutôt en monolithique dans toute la partie qui est contrainte entre les deux bras parce qu'on sait que c'est un peu le talent d'Achille de ces bateaux-là. Donc là c'est vraiment quelque chose à la fois de nouveau et je dirais de plus conservatif que ce qu'on avait fait précédemment et je pense qu'on est dans des bons choix. Il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau équipement et du coup tous les emplacements ont été à reprévoir, à redéfinir. Et la solution la plus rapide qu'on avait trouvé c'était d'enlever complètement le poste de nav et de le refaire de A à Z. Donc là encore je pense que de ce côté-là ça nous permet de faire un gain de poids et d'avoir des finitions qui sont plutôt bonnes. Il y a beaucoup de données et d'études qui sont faites, qui ont été faites pour OBR et avec des gens qu'on connaissait sur Groupama, Mika Marek, qui est dans le Team Oracle, Vincent Leroy au Prévost et plein d'autres. Toutes ces études elles ont été échangées entre le Team Groupama et le Team Oracle et on a fait peut-être plus d'études justement comme je disais par les moyens qu'ils peuvent avoir et la vitesse de calcul qu'ils ont. On a fait peut-être plus d'études qu'en 6 ans sur les bateaux de Groupama. Donc ces études on les a et les données on les a et ça nous permet d'avoir d'énormes connaissances sur la conception d'un futur bateau, sur l'amélioration des bateaux existants. Et ça c'est vraiment inestimable je pense. Et puis après la navigation, dans les détails la préparation du bateau comme a fait Bruno Laurent etc. Évidemment qu'on échange avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, qui ont une énorme expérience, qui viennent de teams très argentés, qui ont essayé beaucoup de trucs dans les années précédentes. Tout ce mélange d'informations et de connaissances et d'expériences profite à chacun. Ils ont profité de notre expérience en multicoque et nous on a profité de leur expérience dans tous les autres domaines. Et voilà je pense que tout le monde est de loin vraiment gagnant.